Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo pour le cours de mathématiques. Aujourd'hui, cette capsule s'adresse aux élèves de deuxième secondaire qui sont en train de faire le cahier 1 de Tardivelle, le chapitre 2. On va aborder les concepts suivants, soit les rapports, les taux, dont les taux unitaires. On va ensuite comparer des rapports et des taux, et ensuite on va voir si on peut modifier ces rapports et ces taux. Commençons avec les rapports. C'est quoi un rapport? Un rapport, ça compare deux grandeurs de même nature. Ici, c'est vraiment l'élément important, c'est deux grandeurs de même nature. Ici, je vous donne un exemple. Ce samedi, Dave et Kevin ont participé à la petite aventure, une randonnée en vélo traversant leur petit village de Béconroux. Avec ses parents, Dave a parcouru 18 km, alors que Kevin a atteint 24 km. Donc ici, il faut faire un rapport avec deux grandeurs de même nature. Mais ici, on a 18 km et 24 km. Ils sont de même nature. C'est la même chose, c'est deux distances qui sont mesurées en kilomètres, donc c'est deux grandeurs de même nature. Et on peut faire un rapport qui est une fraction. Donc 18 km sur 24 km, c'est une fraction. Avec deux grandeurs de même nature, deux choses en kilomètres, c'est donc un rapport. On peut aussi exprimer le rapport avec le symbole 2 points. Donc 18, 2 points et 24, c'est la même chose que 18 sur 24. C'est deux façons d'exprimer un rapport. Donc voici un exemple de rapport. Cette fois-ci, je vais vous donner quelques secondes pour trouver la réponse. Pas plus, quelques secondes. Donc, on a ici un stationnement, vous voyez l'image à l'écran. Dans ce stationnement, il y a 6 stationnements qui sont occupés par une voiture. Et il y a un total de 8 stationnements. Donc je vous demande, quel est le rapport de stationnements occupés sur stationnements total? Donc la réponse, le rapport est 6 sur 8, ou 6, 2.8. Deuxième exemple, on a encore une fois un stationnement. Donc je vous pose la question. Si j'ai 12 stationnements occupés sur un total de 20 stationnements, quel est le rapport? Ici, le rapport, c'est 12 sur 20. Le nombre de stationnements occupés, 12 sur le nombre de stationnements total, 20. Donc ici, encore une fois, c'est un rapport, c'est une fraction composée de deux mesures de même nature. Donc on mesure des stationnements, c'est le nombre de stationnements. Et là, notre rapport, c'est 12 sur 20. Si vous me donnez 12 sur 20 comme réponse, c'est excellent. Si je vous demande de simplifier, il faut trouver la fraction la plus petite. Donc 12 sur 20, si on divise par 4 les deux, ça nous donne un rapport de 3 sur 5. Ce qui est mon rapport simplifié. On va maintenant aborder les taux. Donc la définition d'un taux. Un taux compare deux grandeurs de nature différentes. Donc notre exemple, afin d'atteindre son objectif de la journée pour la petite aventure, Dave a dû pédaler pendant 6 heures afin de parcourir ses 18 km. Donc ici, on veut trouver un taux, c'est une fraction qui va comparer deux grandeurs de nature différentes. Dans notre exemple, on a 6 heures, puis on a 18 km qui sont deux grandeurs, et leur nature, heures-kilomètre, sont différentes. Notre réponse va être 18 km pour 6 heures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un taux. C'est une fraction où il y a deux choses qui n'ont pas la même unité qui sont comparées. Maintenant, si on parle du taux unitaire. Donc le taux unitaire, c'est encore un taux. Donc ça va comparer deux choses qui ont des unités différentes. Par contre, cette fois-ci, le taux unitaire est un taux dont le dénominateur est 1. Donc vous devez faire la division pour s'assurer d'obtenir un dénominateur de 1. Et lorsqu'on parle de taux unitaire, on peut avoir des chiffres à virgule au numérateur. Donc notre exemple, c'est la même expérience que tantôt. Notre objectif de la journée pour la petite aventure, Dave a dû pédaler pendant 6 heures afin de parcourir 18 km. Donc le taux qu'on avait, c'était 18 km pour 6 heures. Mais là, on veut un taux unitaire, donc il faut avoir un dénominateur de 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 18 divisé par 6, et je vais obtenir 3 km pour 1 heure. Donc ça, c'est mon taux unitaire. Unitaire 1 au dénominateur. Voici maintenant un exemple de taux. Quel est le taux de castor comparé au nombre total d'animaux? Donc ici, on a un exemple, on a un tableau, on a différents animaux. On a des lapins, des castors, des loups, des orignaux, des ours. Fait que je vous demande le taux de castor comparé au nombre total d'animaux. Fait que je commence par compter mes castors. Ici, on voit rapidement que j'ai juste 2 castors. Mais là, il faut compter le reste des animaux. Donc je compte mes lapins, mes loups, mes orignaux, mes ours, mes castors. Et j'obtiens un total de 20 animaux. Fait que mon taux, c'est 2 castors sur 20 animaux. Fait que si c'est des natures différentes, le numérateur, c'est des castors, le 20, c'est des animaux. Donc à ce moment-là, on a 2 natures différentes. Question suivante. Quel est le taux de lapins face au loup? Donc ici, on ne compare pas nécessairement au total. On peut parer des choses entre eux. Donc mes lapins, je prends le temps de les compter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 dans le coin en haut à droite. Donc j'ai 9 lapins et mes loups. 1, 2 et 3, j'ai 3 loups. Donc mon taux est de 9 lapins pour 3 loups. Fait que ça, c'est mon taux. Maintenant, dernière question sur les taux. Quel est le taux unitaire de lapins par loup? Fait que là, on venait de faire le taux de lapins pour les loups. C'était 9 lapins pour 3 loups. Fait que quel va être le taux unitaire? Il faut qu'on ait un dénominateur de 1. Fait qu'on va diviser 9 par 3. Ça va me donner 3 lapins pour 1 loup. Fait que voici mon taux unitaire. Si on continue pour faire des comparaisons. Donc comparaisons, il y a 3 méthodes pour comparer les rapports et les taux. Donc la première méthode, c'est mettre les fractions sur le même dénominateur. La deuxième méthode, c'est comparer les produits croisés. Et enfin, la troisième méthode, c'est comparer les nombres décimaux obtenus. Personnellement, avec l'usage de la calculatrice, la troisième méthode est probablement la plus facile. Mais ça se peut que dans un exercice, on vous demande d'utiliser une de ces trois méthodes. Donc il faut les connaître. La première méthode, c'est-à-dire mettre les fractions sur le même dénominateur. Donc ici, nous avons une première fraction. En fait, on a deux fractions. 5 huitièmes et 7 douzièmes. Est-ce qu'elle est la plus grande? Est-ce qu'elles sont égales? On veut le trouver. Donc ici, il faut trouver une façon de mettre ces deux fractions sur le même dénominateur. Et rapidement, on se rend compte que 8 et 12, le même dénominateur, ça va être 24. Donc pour transformer 5 huitièmes en le mettre sur 24, on va multiplier par 3. Et pour mettre 7 douzièmes sur 24, on va multiplier par 2. Et à ce moment-là, ce qu'on obtient, 15 sur 24, parce que 5 fois 3 donne 15. Et 14 sur 24, 7 fois 2 donne 14. Et à ce moment-là, je vois rapidement que ma fraction 5 huitièmes est plus grande que 7 douzièmes. Donc ça m'a permis de comparer mes fractions. Deuxième méthode, où on va faire un produit croisé. Donc ici, le produit croisé nous permet juste de savoir si les fractions sont équivalentes. Ils ne peuvent pas me permettre de dire quelle est la plus grande ou la plus petite. Juste savoir si les fractions sont égales. Donc, j'ai encore une fois la même fraction de tantôt. 5 huitièmes et 7 douzièmes. Et le produit croisé, dans le fond, c'est qu'on multiplie ensemble les coins opposés. Donc je vais multiplier 5 avec 12. Je vais multiplier 8 avec 7. Et mon objectif, si mes fractions sont équivalentes, le résultat va être le même. Donc, 5 fois 8, c'est mon premier produit croisé. 7 fois 12, c'est mon deuxième produit croisé. Et ce que j'obtiens, 5 fois 12, ça donne 60. 8 fois 7, ça donne 56. Le résultat n'est pas le même. Ça veut dire que mes deux fractions ne sont pas équivalentes. Si j'avais eu 60 pour les deux, à ce moment-là, les deux fractions auraient été équivalentes. Mais je n'ai pas 60 pour les deux. Donc, ce n'est pas équivalent. La dernière méthode de comparaison des rapports et des taux, c'est la méthode de comparer les nombres décimaux. Ici, on peut dire si c'est égal. On peut dire laquelle est la plus grande ou la plus petite. C'est quand même une méthode qui est facile et rapide quand on a accès à une calculatrice. Donc, notre exemple, j'ai toujours les mêmes fractions. 5 huitièmes, 7 douzièmes. Est-ce qu'elles sont égales, quelle est la plus grande ou la plus petite? Ce que je fais, je divise mes fractions. Donc, 5 divisé par 8 et 7 divisé par 12. Donc, en faisant cette division-là, j'obtiens des nombres à virgule, des nombres décimaux. Donc, 5 sur 8, ça donne 0,625. 7 sur 12, ça donne 0,583. Et à ce moment-là, je peux dire rapidement que 5 sur 8 est plus grand que 7 sur 12. La dernière notion qu'on va voir aujourd'hui, c'est la modification des rapports et des taux. Donc, ce qu'on veut dans le fond, c'est comment modifier la valeur d'un rapport ou d'un taux. Donc, c'est vraiment la valeur qu'il faut penser. Pas modifier juste la fraction, mais comment elle vaut cette fraction-là. Et il y a deux façons de faire. Il y a deux objectifs qu'on veut faire. On veut augmenter la valeur, puis on veut aussi pouvoir diminuer la valeur. Donc, comment je fais ça? Donc, pour augmenter la valeur, j'ai deux choses que je peux faire. Première stratégie, je peux augmenter le numérateur. Donc, je prends un exemple, j'ai une fraction, 5 sur 8. Donc, je veux augmenter la valeur de cette fraction, donc je vais augmenter le numérateur. Ce qui veut dire que le dénominateur, il ne change pas, ça reste sur 8. Et le numérateur, c'était 5, je vais tout simplement le rendre à 6. Ici, j'ai augmenté la valeur de ma fraction en augmentant mon numérateur. C'est vraiment simple. Mais, on réfléchit un peu plus. Ici, c'est comme si c'était des pointes de pizza. OK? Le dénominateur, c'est le nombre de pointes que tu as dans ta pizza. Et le numérateur, c'est le nombre de pointes que toi, tu as mangé. Fait que si je mange plus de pointes, bien, j'ai mangé plus de pizza. OK? On se comprend. Ensuite, deuxième méthode pour augmenter la valeur d'une fraction, c'est de diminuer le dénominateur. Donc, on va le faire. J'ai ma fraction qui est 5 sur 8. Et je vais diminuer le dénominateur. Ce qui veut dire que le numérateur ne change pas, il reste le même. C'est 5. Et le dénominateur, si je le diminue, je passe de 8 et je le change, je le change, je devient 7. J'ai diminué mon dénominateur. Et j'ai donc augmenté la valeur de ma fraction parce que 5 sur 7 est plus grand que 5 sur 8. Mais pourquoi? Puis, il dit encore, si je change le nombre de pointes que j'ai coupées dans ma pizza, bien, là, on le voit rapidement à l'écran. La première pizza, elle a 5 pointes. La deuxième pizza, elle a 4 pointes. Et la dernière pizza, elle a 2 pointes. Et on voit que quand on diminue le nombre total de pointes, chaque pointe est plus grosse. Donc, si je prends 2 pointes dans ma pizza qui a été coupée en 5, bien, j'ai bien moins de pizza que je prends 2 pointes dans ma pizza qui a été coupée en 2. Donc, quand je diminue le nombre de pointes totales, bien, chaque pointe devient plus grosse. Et j'ai donc mangé plus. OK, maintenant, on va diminuer la valeur de nos fractions. Fait qu'on a deux méthodes pour l'atteindre. Première méthode, c'est en diminuant le numérateur. Donc, je garde ma fraction de 5 sur 8. Je veux diminuer le numérateur. Fait que le dénominateur, lui, ne change pas. Il est toujours sur 8. Et je vais diminuer le 5. Je vais le transformer en 4. Donc là, ici, c'est le même principe que tantôt quand on a nos pointes de pizza. J'ai toujours séparé ma pizza en 8 morceaux. Mais si je prends moins de pointes, je mange moins. OK, on se comprend. J'ai diminué la quantité de nourriture que j'ai mangée. J'ai diminué la valeur de ma fraction. Deuxième façon, c'est en augmentant le dénominateur. Pourquoi? Bien, ici, j'ai 5 sur 8. Je vais le transformer. On garde le numérateur comme il est. On garde 5. Et le dénominateur, on va le transformer. On va l'augmenter. On va être rendu à 9. Même chose pour les pizzas. C'est ce qu'on a fait tantôt. Ici, quand on augmente le nombre de pointes, chaque pointe est plus petite. Donc, si j'avais 2 pointes, puis je suis rendu à 4, chaque pointe est plus petite. Donc, si je mange tout le temps une pointe, ma pointe est plus petite. Je mange moins. Donc, quand j'augmente le nombre de pointes, quand j'augmente le dénominateur, qui est mon nombre total de pointes, bien, chaque morceau a une plus petite valeur. Donc, j'ai 5 morceaux qui sont plus petits qu'avant. Fait qu'à ce moment-là, ma valeur totale, elle est diminuée. Et c'est comme ça qu'on diminue la valeur d'une fraction. Bien, une fraction, un rapport ou un taux, on se comprend. Maintenant, votre travail à faire. Bien, c'est sûr qu'on est dans l'enseignement individualisé. Donc, vous allez continuer vos exercices dans Tardivelle. Et ne vous enchaînez-vous pas si vous avez des questions de venir me voir. Merci. Merci.